... Aujourd'hui, Météo à la carte vous embarque à bord du Belen, un voilier de légende pour vous faire vivre une expérience inédite. À bord, 48 stagiaires et 16 membres d'équipage, dont la vie est rythmée par la météo, la navigation, mais aussi par le partage et la transmission. C'est les derniers bateaux à voile qui sont encore existants. On en a plus beaucoup en France. C'est une formidable expérience. C'est extraordinaire, c'est unique. On n'a jamais construit un navire pour que 126 ans plus tard, il navigue encore. Classé monument historique, le Belen est le plus ancien des trois mâts français. Avec ses 58 mètres de longueur et ses multiples vies, il est un authentique morceau de l'histoire de France. D'avoir ce chef-d'oeuvre de notre patrimoine aujourd'hui reconnu, ça donne aussi de l'émotion. On se dit qu'on fait partie maintenant de l'histoire du Belen. Parti de l'Orient 4 jours auparavant, ce prestigieux bateau s'apprête à jeter l'encre dans le port d'Arcachon, où il n'y a pas débarqué depuis plus d'un siècle. 7h30, 10 degrés au thermomètre. La journée commence avec Guillaume. On vient de quitter la station de pilotage de la Gironde et on fait route par la passe sud de l'estuaire de la Gironde à destination du Belen. Guillaume est pilote, autrement dit l'expert des lieux. C'est lui qui va aider le commandant à faire entrer l'impressionnant trois mâts dans le port d'Arcachon dans quelques heures. Tous les navires qui vont plus de 50 mètres, qui rentrent et qui sortent du bassin d'Arcachon, ont l'obligation de prendre un pilote. Moi je suis son guide, son conseiller. Guillaume est rompu à l'exercice. Il connaît la zone presque par cœur. Ses fonds marins, sa géographie, il a préparé cette escale depuis plusieurs mois. C'est plus une mission plaisir qu'un véritable défi. Le plaisir d'être en mer, de naviguer sur un beau bateau. Voilà, c'est on aperçoit le navire devant. Sa journée de travail ne commencera qu'en fin d'après-midi. En attendant, celle des stagiaires est déjà bien entamée. Chaque matin, ils astiquent chaque cuivre pour redonner une seconde jeunesse à ce voilier. Il n'a pas été fait souvent. C'est l'heure où ça frotte. C'est l'heure où ça lustre, apprendre, faire et transmettre. Ces trois étapes de la vie, on les a bien ici, on apprend, on fait, on transmet. Je suis déjà venu en 2007 et 15 ans après, je suis revenu. Quand on vient ici, en fin de compte, on n'achète pas une navigation. On achète de la tradition, du patrimoine. Et puis c'est bien d'être sur un bateau qui appartient à tous les Français. Et c'est bien de le faire vivre. Quatrième et dernier jour de navigation pour Serge. L'heure est au bilan et en mer, il est évidemment lié à la météo. On a eu une première journée un peu plus chaotique. Ça bougeait pas mal. Où l'anti-nauseeux était de service. Et là, depuis trois jours, on a ce temps. Mer belle, grand soleil. C'est magnifique. 1104, c'est parfait, ça. On va progresser gentiment. OK, allez, on va aller au briefing. Emeric est le commandant, c'est-à-dire le responsable de son navire et de tout son équipage. Lui est le bélem, c'est une histoire qui dure depuis plus de 15 ans. Il a embarqué 27 fois dessus et passé 766 jours à bord. Depuis 2016, il en est le capitaine. C'est un rêve éveillé. Je me rappelle d'avoir visité tout petit, je devais avoir 7 ans. On m'aurait dit quelques années plus tard que j'aurais pris le commandement du bélem. Je n'aurais jamais cru moi-même. Je suis premier commandant nantais depuis 1914. Donc c'est une fierté à ma petite échelle. On va dans des endroits exceptionnels. Donc on a cette chance encore de travailler dans les villes et au cœur du patrimoine maritime français. Bonjour à tous. Alors est-ce que la nuit s'est bien passée ? Ce quart sous voile qui n'était pas attendu. Le vent a été un tout petit peu plus fort qu'on attendait. D'une pétole, on est passé à une légère brise. Alors maintenant, les activités du jour. Tout le monde n'est pas passé. En ascension, on va continuer les ascensions. Hôte. J'espère qu'ils auraient le sourire. Bonne journée à tous. Petit conseil pratico-pratique. Essayez de garder bien les bras en extension. Nous, quand on grappe là-haut, c'est pour serrer les voiles. Nous, on essaye d'arriver là-haut avec un maximum d'énergie en stock. Amateur de voile, Bruno a voulu s'initier à travers ce stage aux différentes manœuvres des marins. Cette ascension à 34 mètres de hauteur sur la dernière voile lui promet quelques sensations fortes. On a du vide sous les pieds. On est bien. Bon, je resterai plus longtemps sur les échelles que sur la vergue. J'ai mes jambes comme ça. J'ai l'impression de presque être tout seul. J'ai l'impression de presque être tout seul. C'était pas trop chaud pour le faire au départ. Et puis plus ça avançait, plus il n'y aura pas une deuxième fois. Donc ouais, j'en regrette pas du tout d'y être redevenu. Sur ce trois mâts, les gestes sont les mêmes depuis 126 ans. Construit à Nantes en 1896, sa vocation première était de récupérer du cacao dans la ville de Belém au Brésil. Il changera de nationalité trois fois avant de redevenir français en 1980 grâce à la fondation Belém. Il devient alors un navire école destiné à tous ceux qui veulent y embarquer pour un voyage dans le temps. Ensuite seulement, je viens régler au plus près. Tac. La journée est loin d'être terminée pour les 64 membres du bateau. Demain, l'immersion sur le Belém continue. Vous découvrirez où dorment les stagiaires, le chef cuisinier en pleine popote et surtout l'arrivée en grande pompe dans le port d'Arcachon. C'est l'unique survivant de l'éruption de la montagne Pelée. Il a croisé trois siècles, survécu à deux guerres. Ce bateau qui était frappé d'une étoile dès le début, c'était le premier emblème de l'armement croissant. Cette étoile n'a jamais cessé de briller, ce qui fait que 126 ans plus tard, on continue encore de faire naviguer un bateau tel que le Belém. Sous-titrage ST' 501